Beaucoup tout le monde c'est Lydie et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Suite à mes vidéos sur la valise de la Grèce et la vidéo des mini albums de la Grèce, j'ai fait une vidéo ici qui accompagne un partage de fichiers que je fais sur mon blog. Pour rappel, lors de la réalisation de la valise de la Grèce, j'ai été confrontée à un manque d'embellissement en lien avec la Grèce. Donc vraiment sur le thème de la Grèce et du coup j'ai décidé d'en créer moi-même. Et donc sur mon blog, en cliquant sur le lien que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos, donc juste en dessous de la vidéo, je vous partage tous les fichiers de découpe que j'ai créé pour cette valise. Et je vous montre ici pour commencer comment assembler la porte bleue. Donc pendant que je filmais cette vidéo, ma caméra n'a pas cessé de couper et de bugger. Donc vous verrez, il y a des moments un petit peu coupés. Donc par exemple ici, vous n'avez pas vu qu'avant de commencer à coller les éléments sur la porte, j'avais fait des marquages au crayon pour repérer comment coller les rectangles bien alignés et bien droits. Donc il y a six rectangles à coller. Donc il y a deux grands en haut et en bas et les plus petits sont au milieu. Ensuite, par-dessus, je colle avec mon marqueur de colle les cadres sur mes rectangles. Ça va en fait donner ce relief à ma porte. J'ai des petites perles dorées que je vais coller aussi sur ma porte pour par exemple créer une petite poignée. Ensuite, histoire que ce soit quelque chose de fini, je colle ma porte sur une carte blanche. Pour la réalisation suivante, je vais prendre un tampon effet bois de Stampin' Up et je vais tamponner avec de la distress. Je ne tamponne pas avec de la Versafine car je ne veux pas que ce soit trop opaque. Je coupe dans mon papier bleu des petits éléments que je vais coller à l'arrière de mes fenêtres et porte de ma façade de maison grecque. Donc un autre fichier que je vous partage, c'est cette façade de maison que j'ai dessinée moi-même. Elle se construit par superposition. Tout d'abord, je vais coller la grande partie sur un fond bleu de type bleu ciel. Ici, j'ai de nouveau pris une carte pliée en deux. Une fois collée dessus, je rajuste en coupant ce qui dépasse. Ensuite, je vais coller par-dessus la partie du milieu, mais je vais mettre de la mousse 3D pour ajouter du relief à ma façade. Ensuite, je colle la troisième partie de ma façade, c'est la plus petite avec la fenêtre bleue, et par-dessus, en dernier, je mets les escaliers. Et on obtient une façade de maison décyclade. Mais elle n'est pas terminée, comme dans la façade que j'avais faite dans la valise de la Grèce, j'avais ajouté quelques éléments comme des découpes qui donnent des fleurs bougainvilliers ou des vases. Pour faire les fleurs, j'ai découpé dans du papier fuchsia, donc de couleur fuchsia plein de petits triangles. Et quand on les colle, en les assemblant et en les superposant, ça donne un petit effet de bougainvilliers. J'ajoute en plus quelques vases à droite et à gauche. Et voilà le résultat. J'en profite pour vous montrer d'autres découpes que j'ai faites pour l'album Athènes, qui est différent des autres, vu que ici, le thème est plus antique, alors que les autres, les thèmes sont sur les cyclades. Je vous montre ensuite toutes les découpes des maisons et églises que j'ai également dessinées moi-même. Une fois découpées, je collais derrière un petit morceau de papier bleu pour faire ressortir les portes et fenêtres en bleu. Et je colorais aussi les coupoles des églises en bleu pour les faire ressortir dans mes collages de maisons. Toutes ces découpes de maisons ont été énormément utilisées dans la valise et dans les minis. J'en ai mis partout, quasiment à toutes les pages. Et ce que j'aime particulièrement, c'est les superposer en les décalant à chaque fois un peu. Et ça donne vraiment un effet de village grec. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à retrouver tous les fichiers téléchargeables sur mon blog. Donc c'est un cadeau que je vous fais parce que je l'ai dessiné vraiment moi-même. C'était impossible de trouver des fichiers tout faits sur internet. Et donc du coup, j'ai décidé de les dessiner moi-même et de vous partager ces fichiers téléchargeables gratuitement pour que vous puissiez en bénéficier et pourquoi pas décorer vos albums et autres. Avant de terminer avec cette vidéo, je vous propose un petit concours pour tous ceux et celles qui n'ont pas la silhouette mais qui aimeraient aussi bénéficier de toutes ces découpes qu'il me reste en trop. Je ne compte pas faire une autre valise de la Grèce, donc je vous l'ai fait gagner. Et vous pouvez me laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo en me disant ce que vous avez préféré de la valise de la Grèce. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir en cliquant sur le petit i en haut à droite. Et je choisirai par après deux personnes à qui j'enverrai plein de découpes vase, des maisons grecques, des églises, etc. Et une petite porte bleue. Si vous voulez être tenu au courant des nouvelles vidéos qui sortent, vous pouvez cliquer sur la petite cloche ici en bas. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, vous pouvez cliquer dessus. Vous pouvez également me suivre sur les différents réseaux sociaux. A très bientôt dans une prochaine vidéo.